Donc, vous devez comprendre qu'avec l'Afrique, on est hors des âges de l'Église. L'Afrique n'est pas dans les âges de l'Église. Retenez bien que l'Afrique n'est pas dans les âges de l'Église. Pourquoi? La création du monde est venue à partir de l'Afrique. La création du soleil est venue à partir de l'Afrique. Elle ne peut pas être dans la création. Parce que les sept âges de l'Église, c'est le type de la création. C'est le type du temps. Or, avant que Dieu ne crée le temps, Dieu ne crée la lumière, Dieu était aux côtés de l'Afrique. C'est ici le point du départ de toutes choses. C'est ici où le grand esprit de la création se tenait avant de créer la lumière. Avant de créer la lumière. Et quand il créa la lumière, il s'éteint ici en Afrique. La lumière a trois dispensations. Jaune, blanc et rouge. Voilà les trois races sur qui les sept âges de l'Église se sont parcourus selon Matthieu, chapitre 24, verset 27. L'éclaircite de l'Orient. Et se montre en Occident. Mais l'Afrique, lui, il est hors. Il est hors des âges de l'Église. Comme lorsque Dieu avait créé la lumière, Dieu s'est tenu aux côtés de l'Afrique. Le point du départ de la création. Le point du départ de la création de la lumière. Que la lumière soit. Dieu s'est tenu en Afrique. Et la lumière a eu sept parcours. Simplement. Vous voyez ? Donc, quand Jésus a parlé dans Matthieu, chapitre 24, verset 27, en dissociant l'Afrique, Jésus n'était pas stupide. Il était le Christ. Il n'était pas stupide. En disant que comme l'éclaircite de l'Orient et ce monde en Occident, ainsi sera le parcours de cette âge de l'Église, c'est-à-dire, ainsi sera le parcours du fils de l'homme. Mais Jésus n'a pas parlé de l'Afrique. Il n'était pas stupide. C'est le point du départ de la création. Il est hors. Vous voyez ? Donc, rétenez déjà premièrement qu'aucun âge de P.S. n'est pas partagé par du Raph. Et l'Afrique n'est pas dans les âges de l'Église.